www.kazarima.fr Tu sois dans l'anonymat Comme Jésus qui pendant 30 ans était dans l'anonymat Mais il était fils de Dieu Mais si tu ne sais pas payer ce prix là Tu vas quitter ici, tu iras ailleurs Là-bas aussi l'anonymat, l'anonymat Et tu mourras anonyme Milliers et milliers d'années en Jésus Christ Comment est-ce que Dieu a travaillé ? En voyant Moïse, les prophètes et tout le reste Des fois même il reste calme pendant 400 ans Et puis il revient encore au travail Mais moi je vais ressembler à Dieu Réssembler à Dieu, tu crois ce que c'est dans la sainteté Dans la prière et dans les miracles Mais tu n'as que des chantiers Des chantiers, des chantiers Et des chantiers non achevés Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarima.fr Salut ton voisin de gauche et de droite N'aie pas peur de l'Ebola Amen Je peux seulement laver bien les mains D'accord Je vous salue au nom de Jésus Christ Nazareth Je vous souhaite la bienvenue à ce culte des projets Un culte qui nous permet d'être équilibrés Car notre message à la compassion c'est L'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre Car nous ne voulons pas être une église déséquilibrée Qui est seulement dans les spirituels Mais nous avons le désir de construire des écoles, des hôpitaux Mais nous savons qu'il n'est pas possible de faire tout cela Sans que l'église à elle-même puisse acquérir sa propre parcelle Alléluia Tellement de projets Tellement, tellement, tellement Et dans ce culte de projets Nous ne parlons pas que du projet de l'église Que d'acheter une parcelle Mais aussi nous voulons vous aider dans vos propres projets Pourquoi ? Parce que l'église est la résultante du succès ou de l'échec des fidèles L'église peut avoir des grands projets Mais si les fidèles échouent dans leurs projets L'église n'atteindra pas ces projets Parce que c'est lorsque vous réussissez dans vos projets Que vous apportez vos contributions dans les projets de l'église Amen Alors si seulement nous vous enseignons sur le projet de l'église Sans vous enseigner sur comment est-ce que vous-même aussi Vous devez atteindre vos projets Et réussir dans vos projets Les projets de l'église iront lentement C'est pourquoi dans certaines églises Ce n'est pas qu'ils ont plus de foi que les autres Non Les fidèles réussissent dans leurs projets Et ça fait que les projets de l'église Vont très rapidement Amen Donc L'application de mon message est double Il s'applique au projet de l'église Mais il s'applique à ton projet Qui a un projet ? Si tu n'en as pas Il faut que Jésus t'enlève Amen Il faut qu'il y ait un enlèvement de l'église Pour toi-même d'abord Amen Oui j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Pasteur moi je n'ai pas de projet J'ai dit Eh tu es déjà mort Amen Même les enfants ont le projet de manger Ils ont le projet d'avoir un vélo Alors si quelqu'un qui a 40 ans 50 ans n'a plus de projet Eh bien il faut prier pour qu'il ait l'enlèvement Amen Pour lui spécialement Voici le thème de mon message Pourquoi aller jusqu'au bout de ces projets ? C'est une réponse Pourquoi doit-on aller au bout de ces projets ? Et je te prie vraiment D'écouter calmement Cette parole De méditer Pendant que nous serons en train de parler Et de pratiquer Alléluia Après que nous aurons parlé Parce que si tu écoutes Et tu ne pratiques pas Tu seras un échec Amen Ne réussissez pas seulement spirituellement Réussissez aussi Dans l'accomplissement de vos projets Amen D'abord Ça c'était pas prévu Ça me vient maintenant Allez écrire tous vos projets Amen Prenez un cahier Prenez un laptop Un agenda Écrivez vos projets Ne fabriquez pas des projets Et tu vas te rendre compte Si tu es sérieux Ou tu n'es pas sérieux dans la vie Alléluia Parce que quelqu'un qui est sérieux A des projets Alléluia Allez écrire tous vos projets Et fixez même un délai J'ai un vieux cahier de 15 ans Dans lequel j'avais écrit Avant que je n'atteigne 40 ans Je dois atteindre ça 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 J'avais fixé les projets Et l'âge que je devais avoir Si après cet âge là Je n'avais pas atteint ces choses Ce serait un échec pour moi Et quand je vais relire mon cahier Et bien J'ai réussi Si tu ne fixes pas de timing Comment tu vas réussir Je veux construire une maison En combien d'années ? 1000 ans Tu vas mourir Et tu ne l'auras jamais fini Et il y a des timings Amen Allez écrire vos projets Et fixer le timing Comme nous ici on a dit Nous sommes encore ici pendant 3 ans N'est-ce pas ? Et avant 3 ans Il faudrait que nous puissions acheter notre parcelle Et construire Commencer déjà la construction Il y a un timing Et il y a un projet clair Amen Atteindre 500 000 dollars Ici Tout en étant ici Acheter Et commencer la construction En 3 ans Voici le projet Et le timing Amen Pour toi aussi dans ton projet Tu dois le fixer Le projet Et le timing Sinon tu ne sauras pas Si tu réussis Ou si tu échoues Amen Pour ceux qui sont habitués À m'entendre prêcher La sanctification seulement J'aimerais vous dire ceci Je ne prêche pas que la sanctification Dieu ne m'a pas enseigné Que la sanctification Dieu m'a enseigné aussi Comment réussir dans la vie Alléluia Et je suis une personne Qui réussit dans la vie Je ne suis pas seulement Quelqu'un qui a la victoire Sur l'impudicité Il ne trompe pas sa femme Et tout Non Non j'ai réussi aussi dans la vie Je vis bien Sans voler Ni donner des fausses prophéties Sans être un mendiant J'applique les principes De la parole de Dieu Pas seulement dans le domaine De la sainteté Dans le domaine aussi du succès Alléluia Et je ne dois pas seulement Vous enseigner une partie Des choses que Dieu m'a enseignées Sans vous enseigner le reste Sinon vous direz Mais pasteur Mais j'ai abandonné l'impudicité Mais m'piaka Tu vois là Et tu vas voir moi Je vis dans la sainteté Mais je ne suis pas m'piaka Pourquoi ? J'applique d'autres principes Je paye ma dîme J'ai des projets J'investis J'économise Je respecte même 5 dollars Ça aussi Ça fait partie des enseignements Que j'ai à vous donner Pas seulement fuir l'impudicité Parce qu'après Que tu as fui l'impudicité Après Après maintenant Que tu es sorti De la masturbation Après maintenant Tu ne trompes pas ta femme Mais tu n'as rien à lui donner Elle va dire Chérie Merci pour ta fidélité Hein ? Oh tu es un bon mari Tu ne me trompes pas Et puis après Merci d'être un bon mari Qui ne me trompe pas Mais merci aussi De payer le loyer Et merci pour la maison Que tu viens de nous construire Et l'héritage Que tu as laissé à tes enfants Vous comprenez l'équilibre ? Je m'efforce de bien parler français Pendant que je prêche Pourquoi ? Parce que pour réussir Tu dois maîtriser La langue dans laquelle Tu t'exprimes Ce n'est pas seulement l'onction C'est aussi une stratégie de succès Je sais que j'ai beaucoup d'étudiants A l'église Les gens qui ont étudié Alors si dans la langue Dans laquelle ils ont étudié Je ne m'exprime pas bien Il y a des gens Que je ne vais pas impacter C'est pourquoi j'écoute Souverant France 24 TV5 Non pas seulement Pour suivre les informations Savoir comment on parle français Oui Je fais ça Je ne prie pas seulement Je ne lis pas seulement la Bible Je me cultive Je m'informe Je cherche à savoir Ce qui se passe en Israël En Ukraine Qu'est-ce qui se passe Ces derniers temps Je cherche à savoir Je suis national géo Vous connaissez ça ? Planète Je suis aussi ça Pour savoir Pour avoir des applications Modernes A mes prédications Parce que je prêche Un livre Qu'a écrit Paul et Pierre Qui n'ont pas existé Autant de la technologie Et que Dieu bénisse les frères Aujourd'hui je suis venu avec un truc là Mais ils m'ont dit Non ils ont enlevé Ils ont mis ça Avec une ligne rouge Qui concorde avec la moquette Très bien On aime des trucs comme ça Et on a mis le noir Parce que ça concorde avec la veste Et ça fait beau à la télé Il y a des gens Avant de suivre une prédication sur internet Ça doit d'abord C'est beau Et puis C'est bien Je vous dis Si la bouteille Coca-Cola N'était pas belle Tu boirais le Coca Ils ont travaillé aussi l'emballage Bien-aimés frères et soeurs Quand on n'enseigne pas cela à l'église Qu'est-ce qui se passe ? Tu auras les fidèles ici Mais quand tu sors Tu vas dans les entreprises Tu ne les trouves pas Tu les trouves ici Mais quand tu vas dans les entreprises Tu ne les vois pas Pourquoi ? Ils sont tellement médiocres Qu'on ne les engage pas Ou si on les engage On les chasse Mais quand dans l'église On enseigne de manière équilibrée Tu prêches à l'église Tu les vois Tu vas à la Biak Tu le trouves Tu vas à Vodacom Tu le trouves Tu vas à Ertel Tu le trouves Comme là je suis allé quelque part J'ai trouvé une sœur de l'église Ça c'est très bien Mais si on ne vous trouve qu'à l'église Mais dans la vie Dans la société Qu'on sort là Vous êtes où ? Napalé Dans dix ans Tes amis d'air Ne seront plus tes amis Si mon frère Tu as quarante ans Ou trente-cinq ans Tu es toujours au coin Ton ami qui a trente-cinq ans N'est pas au coin Lui il bosse Il travaille Dans dix ans Il ne sera plus ton ami Il aura d'autres amis Qui réussissent D'autres amis Qui parlent le même langage Que lui Et il peut leur partager Les mentons qu'il touche Parce que toi Il va te choquer Ah oui ? Oh il m'a abandonné Il doit t'abandonner Tu es une pésanteur Tu seras jaloux de lui Et tu vas commencer A trop lui demander Ça fait aussi partie Des choses que je connais En dehors de la sainteté Des choses que je connais De peur que vous soyez Une église déséquilibrée Et on entend maintenant Dire dans la ville Oh non Les pasteurs Ils s'enrichissent Pendant que les fidèles S'appauvrissent C'est faux Le pasteur Dans son travail Travaille Le fidèle Ne travaille pas Il vient dire C'est ma main S'il échoue C'est sa faute Moi je suis venu travailler Tu peux voir comment je suis venu ? Je suis venu bosser Comme un professeur d'université Je suis venu Avec un cours Une matière Que j'ai préparée depuis hier Et j'ai continué à travailler Donc je suis venu Enseigner Maintenant toi Tu es venu écouter Si maintenant Tu écoutes ton professeur D'économie Mais après avoir eu Ta licence d'économie Tu ne charges pas le boulot C'est la faute De ton professeur d'économie Et si vous écoutez La parole de Dieu Après vous ne la pratiquez pas Et vous jouez dans la vie C'est la faute des pasteurs Oh non Eux Ils réussissent dans la vie Vous pensez que c'est d'ailleurs Tous les pasteurs Qui réussissent Ce ne sont pas tous les pasteurs Qui réussissent Les pasteurs médiocres Ce sont les pasteurs excellents Qui réussissent Ce sont les bosseurs Qui réussissent Ah là la télévision A 23h Tu vas trouver des pasteurs En train de prêcher A 23h Pendant que tu dors Lui il est en train de prier Pour les gens Et les gens qui vivent Les miracles et les prodiges Qu'est-ce qu'ils font ? Ils le cherchent Alléluia Bien-aimés frères et sœurs Au Congo Les gens attendent Très très longtemps Pour penser réussir Donc c'est quand Quelqu'un commence à avoir 50 ans Qui commence à avoir Des grands projets Oh mes fils Venant va s'asseoir Non Rêver grand A 15 ans Le cahier là Que j'ai Je crois Je l'écris Quand j'avais 20 ans A l'âge de 20 ans J'ai dit Quand j'aurai 40 ans Je dois avoir ça Et j'ai Tout ce que j'ai écrit J'ai Alléluia Même si tu es Une femme N'ai pas comme projet Le mariage Aujourd'hui T'as un cul d'équilibre Amen Qu'est-ce que tu comptes faire Dans la vie ? Me marier Ah bon ? Et tu penses que si tu te maries Tu as réussi dans la vie Et si tu maries un pauvre alors ? Et tu épouses un mari Médiocre Sans vision De marier Vous pensez Mes soeurs Que mettre ça au doigt C'est réussir J'aime entendre une soeur dire Mon projet c'est Finir mes études Et fonder une entreprise Le mariage C'est normal Ça va venir Mais si pour toi Réussir dans la vie C'est le mariage C'est une paresseuse Tu comptes sur un autre Qui est en train d'étudier A l'uniquine De souffrir à l'uniquine Pour travailler Et te nourrir Tu seras sa première fille Dites tes mains Projet quoi ? Voyager Quel est ton projet ? Comme certains Projet Voyager Voyager n'est pas un investissement A moins qu'on va t'embaucher Là-bas Où tu vas aller Et tu dis Mais voyager seulement Tu vas à Bruxelles Bien-aimé Va à Bruxelles Arrive On va voir si l'argent Voyager dans tes poches Je suis à Bruxelles Bruxelles Je suis là Oui tu es là Il y a l'argent dans les poches Bien-aimé On a trouvé des gens Galérants à Bruxelles Plus que les gens Qui galèrent à ma tétée Il n'a même pas Un euro en poche Même pas un euro en poche Un blanc Assis par terre En train de demander l'argent Dans son propre pays Mais le Congolais Sans seul rêve C'est là en Europe Il trouve que s'il va en Europe J'ai réussi J'ai réussi Projet voyage Et surtout À un certain âge Projet voyage Il faut diminuer Un papa de 50 ans Projet voyage Maintenant Tu vois Là-bas Ils n'ont même plus Le travail pour des gens Le travail pour des gens Comme vous Là-bas Le monde est fait Pour les jeunes À un certain âge Et des fois Vous quittez De bons boulots Ici Pour aller Là-bas Laver les assiettes Et laver les cadavres Et envoyer des photos Nous avons un beau pays Un grand pays Prends seulement un avion Décolle Comment seulement Aller vers le bas Tu vas voir De la verdure Et de la verdure C'est-à-dire Tout Congolais Normalement Doit être propriétaire Alors si tu es le pasteur Des gens qui Dans la tête N'ont que le voyage Tu es perdu Tu es perdu Ils ne sont même pas là Dans ton achat Parce qu'ils disent Non, ça n'a pas C'est déjà à Paris Oui, oui Ça c'est un culte Tu as un balle à terre Amen Oui, il faut des cultes Comme ça des fois Parce que quand on me voit C'est un moment Presence Paralytique Marche T'es quitté Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas T'es quitté T'es quitté T'es quitté T'es quitté Oracle, papa J'ai faim Oracle, ouvre la bouche Ouvre la bouche Ouvre Tu es prêt Tu es prêt Maintenant les cérélaxes Tu es prêt Ouvre-là Ouvre Ouvre Les anges du cérélaxe Allez, allez, allez T'es quitté Papa, je suis rassadé Il fallait au supermarché Il fallait appeler le store Alléluia Il fallait appeler le store Soyez équilibré Amen Il y a beaucoup de projets Quand moi j'ai les projets Je dois maigrir par exemple Quand je suis revenu du voyage J'avais 89 kilos Ah, Dieu m'a dit Mon fils, ça c'est pas bon Tu dois maigrir Si tu viens chez moi Tu vas au balcon là Tu vas trouver un vélo Donc 20 minutes Il faut tout Parce que tu es Tu es Non, ça c'est pas Non, tu es Tu es Tu es Poignée Imaginez Ta femme te présente Une boîte de conserve Elle ne sait pas ouvrir Toi aussi Tu ne sais pas ouvrir Elle aussi Toi aussi Il faut qu'elle Elle fasse Et toi Quand tu Mets moi Moi Golbert Quand même Et de tel projet Je dois Cette année Il faut que je perde 5 kilos Cette année Parce que c'est ta santé Parce que si tu ne perds Pas 5 kilos Quand tu attrapes Une maladie Tu vas perdre Combien d'argent ? Ah bah Proje Il y a un délai C'est bon Ça c'était L'entrée Pourquoi aller jusqu'au bout De ce projet Premièrement Parce que seuls les persévérants Obtiennent la récompense La couronne Le trophée Et remportent le prix Alléluia Bien aimé Pourquoi dois-tu aller Au bout de ton projet Parce que c'est seulement Les gens qui arrivent Jusqu'au bout Qui sont récompensés Si tu n'arrives pas Jusqu'au bout Personne ne te récompensera Pour le trajet On ne récompense Personne pour le trajet On ne récompense Que pour celui qui On ne récompense Que celui qui arrive Jusqu'au bout Et voici cette parole La Bible dit ceci Dans Deutéronome 9 Verset 11 Ce fut au bout Des quarante jours Et des quarante nuits Que l'éternel me donna Les deux tables de pierre Les tables de l'alliance Moïse précise Quand est-ce qu'il a reçu Les deux tables de l'alliance Et les deux tables de pierre C'est au bout Amen Au bout de quarante jours Ce n'était pas le vingtième jour Le trentième jour Le dernier jour Quarante jours C'est quand maintenant Dieu lui donne Les dix commandements Tu peux étudier Mais si tu ne vas pas Jusqu'au bout Tu seras licencié Tu peux commencer Un chantier Mais si tu ne finis pas La maison Tu veux habiter dedans Tu peux même commencer Les démarches pour voyager Et je vous assure Les démarches pour voyager Des fois tu sens Que ces gens-là Ne veulent même pas Que les gens voyagent Ils te posent des questions Même sur ton grand-père Sur ta grand-mère Des questions Si tu es seulement paresseux Tu laisses Tu te dis Eh Ils le font sciemment Pour que seules Les personnes déterminées voyagent Ils te posent des questions Ils te demandent Va amène ça Et puis ramène ça Et amène ça Et puis ramène ça Tu peux aller Alors que ta destinée est là-bas Seules les personnes Qui vont jusqu'au bout Sans récompenser Tu te fiancées Tu fais le fiançaille Et puis tu arrêtes Fiancée Et puis tu arrêtes On va te récompenser Des dix fiançailles C'est juste que tu vas jusqu'au bout Tu donnes la pré-dote La dot Tu religieux civile Avec toutes les dépenses Qu'on t'appelle mariée Mais quand maintenant Ces pressions arrivent Et puis tu t'arrêtes Tu t'arrêtes On ne va jamais t'acclamer Parce que tu étais Même dit Tu as eu une fiancée terrible Un fiancée terrible Ce n'est pas ça C'est seulement Ceux qui vont jusqu'au bout Seulement ceux qui vont jusqu'au bout Qui sont récompensés Tu commences une course Même si tu étais le premier Mais tu arrives au milieu Tu te fatigues Tu dis Ah bah je suis fatigué Je vous ai prouvé quand même Que je vais très très vite Et puis tu t'arrêtes Tu auras la récompense Tu ne l'auras pas Seuls les persévérants Obtiennent la récompense Alléluia C'est le dernier jour Que Moïse a reçu Les dix tables Pas le trentième jour Ni le trent neuvième jour Le dernier jour Quarantième jour C'est quand Dieu vient Mais Dieu était déjà là Il attendait qu'il manifeste De la persévérance De la persévérance Deuxième Parce que Dieu est un jusqu'au boutiste Et il faut lui ressembler Alléluia Dieu est un jusqu'au boutiste Et il faut lui ressembler La Bible dit ceci Dans Matthieu 5 verset 48 Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste est Parfaits C'est-à-dire ressembler à Dieu Dans ses perfections Et l'une des perfections de Dieu C'est sa capacité de commencer Et d'achever Il n'a pas commencé à créer Le premier jour Le deuxième jour Il arrive le quatrième jour Je suis fatigué Je suis fatigué Saint-Esprit Jésus On laisse On laisse ici On a déjà créé les baleines On a déjà créé les poissons L'homme La femme On laisse On laisse On laisse Dieu est allé jusqu'au sixième jour Avant de se reposer Mais il y a des gens Qui se reposent au premier jour Au premier jour déjà Il se repose Il entre dans les repos Au premier jour Il s'agit trop Et s'il y a quelque chose Dans ces pays Qui fait que les gens échouent Les gens aiment se reposer Sans avoir travaillé Mais non Donnez-moi la main Tu fais quoi ? Je dors Tu as fait quoi ? Pour dormir ? Toi tu n'as pas le droit de dormir Il y a des gens qui dorment Parce qu'ils ont trop travaillé Et il y a d'autres qui dorment À cause de l'horloge naturel En eux Qui les fait dormir Tu n'as pas compris Il y a des gens qui dorment Parce qu'il est sorti le matin Il est allé chercher Il a bossé Et puis il a ramené Et il est fatigué Un sommeil normal Mais il y a d'autres qui dorment Parce que le corps A un horloge naturel Qui fait À une certaine heure Tu dois dormir Et quelle est la différence Avec le coq ? Bien aimé N'aime pas le sommeil Si tu n'as pas travaillé N'entre pas dans le repos Si tu n'as rien fait Amen Et si même Tu ne travailles pas Dans une entreprise Travaille ta propre vie En attendant De travailler dans une entreprise Au moins quand même Tu as dormi pour quelque chose J'ai lavé les habits J'ai repassé mes habits J'ai arrangé la parcelle J'ai fait quelque chose J'ai fait quelque chose J'ai lu même un livre Amen J'ai lu un livre Alors je me suis fatigué D'avoir lu un livre Mais fatigué de rien D'avoir mangé Je sais qu'aujourd'hui Vous n'allez pas m'aimer Et vous allez commencer A calculer le kit des projets Kit des projets Vous avez un souci à vie Alléluia Souvent L'église congolaise Aime ressembler Dieu Dans sa puissance On veut la puissance Ouvrir les yeux des aveugles Faire marcher les paralytiques Faire des prodiges Et tout le reste Mais Dieu n'est pas que ça Dieu c'est quelqu'un Quand il commence Il va jusqu'au bout Vois comment est-ce qu'il t'a commencé Dans le ventre de ta mère Pendant neuf mois Il a travaillé Il a travaillé Jusqu'à ce que tu naisses Et jusqu'aujourd'hui Il continue à travailler Il ne s'est pas encore lassé De travailler dans ta vie Voilà comment est-ce que Dieu a travaillé dans ta vie Pour te libérer de ce péché Combien de prédicateurs sont venus Parce qu'il n'est jamais fatigué Lisez la Bible Sur l'histoire du salut Quand est-ce que Dieu annonce le salut Il dit à la femme Ta postérité écrasera la tête du serpent Mais quand est-ce que ça s'accomplit Des milliers et des milliers d'années En Jésus Christ Comment est-ce que Dieu a travaillé En voyant Moïse Les prophètes Et tout le reste Des fois même Il reste calme Pendant 400 ans Et puis il revient encore au travail Mais moi Je vais ressembler à Dieu Rassembler à Dieu Tu crois ce que c'est dans la sainteté Dans la prière Et dans les miracles Mais tu n'as que des chantiers Des chantiers Des chantiers Et des chantiers Non achevés Tu commences Tu laisses Tu commences Tu laisses Un peu d'effort Fatigué Un peu d'effort Fatigué Un peu d'effort Fatigué C'est pourquoi Bien-aimé frère Quand j'étudie La manière dont on a éduqué Nos parents Et comment est-ce qu'on nous éduque Que j'aimerais vous dire Bien-aimé Si nous ne faisons pas attention Nous sommes en train D'engendrer des futurs échecs Parce que nos parents Lorsqu'on les a éduqués Ils avaient des tours Pour travailler Dans la maison Qui était dans une telle maison Lundi Tour à Soazé Mardi Tour à Tell Chez vous il n'y a pas 20 domestiques Tu ne connais même pas Le labeur c'est quoi Travailler c'est quoi Tu ne sais pas C'est que c'est Et il suffit que tu fasses Un peu d'effort Je suis fatigué Pourquoi tu n'as pas Vécu avec l'esprit du travail Et quand même De telles personnes Viennent travailler à l'église Elles sont aussi Paressées Elles sont aussi Paresseuses Que dans leur maison Ce sont ceux qui vont Jusqu'au bout Qui réussissent Nous allons jusqu'au bout Pour être comme Dieu Amen Rassembler à Dieu Ce n'est pas seulement Faire des miracles Que des produits S'allent jusqu'au bout Dieu a créé Jusqu'au sixième Jour Et puis quand il a dit C'est très bon Quand il était dans le bonbon Il ne s'est pas arrêté Quand il a dit C'est très bon Il s'est reposé Mais pourquoi tu te reposes Tant que c'est bon Tant qu'il n'y a pas La perfection Je n'arrêterai pas Jusqu'à ce que je serai Au bout de moi-même C'est à dire Jusqu'à ce que je donnerai Le meilleur de moi-même A ce monde Tant que je sens Que j'ai des ressources A libérer Je les libérerai S'il faut que je fasse Mille albums Je ferai mille albums Tant que j'aurai une chanson Qui peut sortir de moi Troisième chose Écoutez ça Vous qui haïssez le diable Vous allez recevoir Une révélation Que vous l'aimez Et vous êtes même Leur frère Parce que celui Qui ne va pas jusqu'au bout Est le frère De celui qui détruit Celui qui ne va pas Jusqu'au bout De ce qu'il commence Est le frère de Satan Celui qui ne va pas Jusqu'au bout De ce qu'il a commencé Est le frère du diable Le diable que tu chasses Tu lui ressembles Tu vas dire C'est écrit où ? Voici le verset Les amoureux de la Bible Proverbe 18 Verset 9 Celui qui se relâche Dans son travail Est frère de celui Qui détruit Le voleur ne vient que pour Donc celui qui se relâche Dans ce qu'il fait Est le frère de Du diable Si ta famille Est la famille Des démons C'est quelle famille ? La famille de l'échec Bien-aimé frère Toi qui te plaît A te relâcher Dans les choses C'est que tu ne sais pas C'est que tu as commencé A ressembler aux démons Je vais te donner un exemple Tu engages quelqu'un Tu lui dis Fais-moi une fondation Il commence la fondation Et après il se relâche Dans la qualité Il commence à mettre n'importe quoi Et puis toi tu crois En la fondation Qu'il a faite Et tu construis Une grande maison dessus Et un jour Un vent Un tremblement vient Ça tombe Comme une maison Qui est tombée En plein ville Combien de gens Vont mourir dedans ? Il y a eu peut-être 100 morts Dans cet immeuble Est-ce que Cet homme là Et un sorcier Ils sont différents ? Celui qui a mal construit Ce bâtiment là Et un sorcier Ils sont différents ? Le sorcier bouffe les gens Et lui Il a été négligent Dans la construction du béton Il s'est relâché Il a tué Autant qu'un sorcier Je vais te donner un exemple Tu es en train d'étudier Tu commences à te relâcher Tu es le frère De celui qui détruit Tu sais pourquoi ? Tu es en train de gâcher L'avenir de tes enfants Quand tu es père Et tu te relâches Dans le travail que tu fais Tu es en train de gâcher L'avenir de tes enfants Tu n'es pas différent Un sorcier Comment ? Sachant que tu as Une telle responsabilité Sur tes épaules Tu peux être négligent Tu dois être sorcier Moi négligent Je ne peux jamais être négligent Jamais Pourquoi ? Il y a la vie De trois bambins derrière moi D'une femme derrière moi Négliger ma vie C'est négliger leur vie Détruire ma vie C'est détruire leur vie Et c'est pourquoi Je suis très étonné De voir des gens Dieu te lève dans le ministère Tu commences l'impédicité Tu es fou Tu es fou Tu dois être fou Vraiment fou Tu dois être un fou de fou Tu es comme quelqu'un Qui est en train de courir Tu veux être premier Tout d'un coup Tu es fou Dieu commence à élever Ton travail Tu deviens millionnaire Tu sais quand tu commences Les bêtises Vraiment là Tu es un insensé Tu es le frère De celui qui détruit Quiconque dans ce qu'il fait Et négligent Tu es le frère De celui qui détruit Tu es le frère du diable Pourquoi ? Parce que c'est une perte De temps Une perte d'énergie Tu commences en économie Trois ans Et puis tu dis Et puis tu vas en mathématiques Trois ans Et puis tu vas en mathématiques 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 Est-ce que tu es différent D'un sorcier Qui a l'esprit de blocage Et de stoppage Et de freinage Et de roulage Vous voyez ça ? Tu commences à lire un livre Tu ne l'as même pas fini Tu le jettes Alors que c'est à la fin du livre Qu'il y a une révélation Qui t'attend Tu laisses Toi tu ne finis jamais De lire un livre Tu commences Tu jettes Tu commences une formation En informatique Tu laisses En anglais Tu laisses Et tu laisses Moi, Mouké, il y a 30 ans. Même, tu viens dans une église. Pendant un temps, tu viens, une année, le patient ne te remarque pas, l'église ne te lève pas. Tu laisses, tu entres ailleurs, tu entres ailleurs. Et puis, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne seras même pas modérateur. Mais c'est ce que tu as. Tu es tellement impatient, impatient. Avec ces choses que j'ai, comment on ne me remarque pas. Bien aimé, nous, on a pris combien d'années ? Combien d'années ? Combien d'années ? Même que dans cette ville, on puisse te connaître, même dans le monde qu'on te connaisse. Combien d'années on a pris ? La persévérance d'une goutte d'eau peut trouver même une pierre. Vous savez la chrysaline, hein ? L'eau peut tomber de manière constante sur une pierre, goutte après goutte, et puis la pierre est trouée. Mais ce qui te manque, c'est que tu veux de l'instantané, du spontané. Now, maintenant, maintenant, quick, quick, quick. Tu arrives aujourd'hui à l'église, demain, déjà, tu chantes, tu prêches, demain, vraiment. Même si tu as un grand potentiel, Dieu va te briser en faisant que pendant un temps, tu sois dans l'anonymat, comme Jésus qui pendant 30 ans était dans l'anonymat, mais il était fils de Dieu. Mais si tu ne sais pas payer ce prix-là, tu vas quitter ici, tu iras ailleurs. Là-bas aussi, l'anonymat, l'anonymat, et tu mourras anonyme. Alléluia. Si j'étais, c'est un vieux, là-bas, on a à dire. Quelle sagesse. Vous connaissez là-bas ? Vous suivez ça aussi à la télé ? Oui, des fois, il faut suivre pour savoir ce que se passe dans la ville. Amen. Une perte de temps, d'énergie, d'argent, de sacrifices inutiles. Et ce qui est énervant, c'est lorsque ce sont d'autres personnes qui font ces sacrifices pour toi. Ah, là, c'est pire. Déjà, quand c'est toi-même qui fais des tels sacrifices et puis tu lèches, c'est grave. Mais quand c'est d'autres qui font des sacrifices pour toi, mais tu arrives à un certain niveau, je laisse. Quelqu'un investit de l'argent pour que tu étudies et puis tu vas à l'UPC pendant un temps. Je n'aime plus l'UPC. Trop, 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 trop. Je n'ai pas une équine. Je me suis dit, je n'ai pas une équine. Est-ce que comprendre l'autique veut dire quoi ? À comprendre l'autique veut dire quoi ? À comprendre l'autique veut dire quoi ? 500 dollars plus 500, plus 500. Donc, au-dessus de 2000. Non, j'ai abandonné l'université. Non, tu n'as pas abandonné. Tu as laissé 2000 dollars là-bas. C'est que vous ne savez pas. Quand tu es dans fiancée, 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 tu ne laisses pas seulement la fiancée et les cadeaux et les touts. Ça aussi, tu laisses. Tu peux être sage dans la vie. Quand tu veux commencer, sache vraiment si tu dois commencer. Et quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Si tu sens que tu n'auras pas jusqu'au bout, ne commence pas. Mais quand tu sais que tu vas commencer, alors va jusqu'au bout. À moins que Dieu lui-même t'arrête. Mais si Dieu ne t'arrête pas, tu vas jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement dans sa puissance, c'est aussi dans son caractère et sa nature. D'être l'homme, l'auteur des œuvres achevées. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Une autre chose. Quatrièmement. Quatrièmement. Vous suivez bien. Quatrièmement. Ça, c'est un grand secret. Et je crois même que chacun de nous l'a déjà remarqué. Et je crois que c'est un principe dans la vie, mais un principe bizarre. Écoutez ce principe. Parce que souvent, on lâche lorsqu'on est près du but. Vrai ou faux ? Souvent, on lâche lorsqu'on est près du but. Bizarrement, lorsque l'on est loin du but, on est très zélé, très déterminé. On brosse dur. Mais quand on arrive à côté, il y a comme quelque chose qui vient nous dire, laisse, ça n'arrivera jamais. Alors que si on t'ouvre les yeux, tu es proche. Tu as commencé même à effleurer le but. Il y a un verset pour ça dans la Bible. Prenez ce verset. J'ai cherché un verset. J'ai trouvé. Romains 13, verset 11. Écoutez ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Waouh ! Acclamons Paul. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Il dit, réveillez-vous. Vous voyez, c'est que Christ a promis là. Le salut qu'il a promis. Il est plus proche que lorsqu'on avait commencé. C'est-à-dire que si nous réculons, le trajet qui a été fait, est plus grand que le trajet qui reste. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout ? Parce que le trajet que tu as fait est plus grand que ce qui te reste. C'est comme nous dans l'achat parcelle. Nous venons de 0$. Nous sommes à 360$. Il nous reste 140 000$. Est-ce que c'est le moment d'arrêter ? Parce que le trajet qui est fait déjà plus grand. Nous venons de 0$. On atteint 360 000$. Et il ne nous reste que 500$. Eh bien, on laisse. Non. Nous sommes plus proches du but que lorsque nous avions commencé. Il en est de même dans tous les domaines de la vie. Tu peux être en train de rechercher une chose. Et tu es proche de l'avoir. Bizarrement, c'est quand le découragement va venir. C'est quand le découragement va venir. En tant que leader, ça m'arrive. Tu commences à avoir des projets pour un frère. Tu dis, ce frère, si je veux faire ceci pour lui, je veux faire cela pour lui. Mais c'est quand il commence des bêtises. Mais c'est quand je commence à penser à ce frère, à faire cela pour lui, que tout d'un coup, il commence des maladies. Et les gens de ce monde ont dit que le boite est balouka. Il y a le bon goût. Il y a toujours un esprit qui combat la fin des choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quand j'étais à l'internat, la dernière semaine à l'internat, une déconcentration m'arrivait. Où j'avais mon corps à l'internat, mais mes pensées déjà à la maison. Et si on donne des intérêts, des examens à cette période-là, je ne les travaillais pas trop bien. Parce que j'étais à la fin. Alors qu'il fallait que je me concentre pendant cette dernière semaine. Parce qu'après la dernière semaine, je rentre à la maison. Mais comme je suis au bout, bizarrement, c'est quand tu es négligeant. Parce que tu dis, bientôt les vacances. Quand est-ce que souvent, les fiançailles se brisent ? C'est qu'on est proche du mariage. Bizarrement. Vous allez bien cheminer ensemble dans l'anonymat, sous les arbres. Tout va bien, sous les arbres. Vos quelques amis sont au courant, tout va bien. Quand seulement les familles sont d'accord. Et on commence à fixer la dot. Et on dit, le religieux, c'est tel jour. Mais, bizarre. Tu as dit, tu as dit ça. Tu as dit, non. Dieu. Mais tu dis, c'est quoi ? Mais Dieu est en train de se faire. Pourquoi ? Parce que l'ennemi n'aime pas le succès. Quand même dans le ministère, tu es en train de travailler, tu es proche de l'explosion. C'est quand des distractions viennent. C'est quand des distractions viennent. Mais les hommes intelligents, les hommes qui comprennent Dieu, c'est lorsqu'ils arrivent au bout de leur force qu'ils renouvellent leur force. Mon père spirituel m'avait dit ceci. Lorsque tu attends une chose et cette chose n'arrive pas, et que tu es au bout de ta patience, dis-toi ceci. Je recommence à zéro d'atteindre. Je réattends. Je recommence. Je n'attendais pas. Maintenant, c'est maintenant que je commence à attendre. Ça, c'est un secret extraordinaire. Bien-aimé. Toi qui veux lâcher ce projet, il se peut que tu es proche du succès. Toi qui veux lâcher ton projet là, il se peut que cette fois-ci, ça va réussir. Mais tout d'un coup, tu vas abandonner. Alors que c'est là que Dieu veut agir. Si Jésus-Christ avait mangé la pierre changée en pain, est-ce qu'il aurait vu les anges venir le servir ? Pendant que Satan te propose de changer la pierre en pain, les anges qui ont les gâteaux sont là, mais tu ne les vois pas. Les anges qui ont tes gâteaux sont là, mais Satan te propose de changer la pierre en pain parce que tu as faim, alors qu'il y a déjà des gâteaux préparés pour toi parce que tu as faim. Alléluia. Viens à ton voisin, va jusqu'au bout. Cinquième principe. Pourquoi doit-on aller jusqu'au bout de ces projets ? Pour devenir un modèle de foi et de détermination pour les autres. Que lorsqu'on parle des hommes de foi, des hommes déterminés, qu'on cite l'histoire des gens qui ont commencé à zéro, mais qui sont partis petit à petit jusqu'à la grandeur, qu'on puisse te mettre aussi. Et ainsi même tes frères et soeurs, lorsque le succès viendra, ils diront, quand mon grand frère a commencé à zéro, et il est allé jusqu'à 100, moi aussi, mais beaucoup de familles n'ont pas qui les inspirer parce que les gens étaient des lâcheurs. Tel, l'aîné de la famille a lâché, la petite sœur a lâché, l'oncle a lâché, papa a lâché, tout le monde a lâché. Et quand maintenant il a un grand projet, il regarde, si tu n'en trouves pas dans ta famille, trouve même un voisin qui est en train de réussir. Regarde ce voisin qui a commencé à zéro, qui est devenu un homme. C'est où dans la Bible ? Venez lire. Alléluia. Écoutez ceci. Dans Hebreu 11, versets 1 à 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on est, une démonstration de celles qu'on est, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi on parle de David ? Il avait la foi. Pourquoi on parle d'Abraham ? Il avait la foi. Pourquoi on parle d'Elie ? Il avait la foi. Est-ce qu'on parlera de toi ? Mike Mordock dit ceci. Il n'y a que deux manières d'entrer dans l'histoire. Soit par les problèmes que tu crées, ou par les solutions que tu donnes. un homme a voulu entrer dans l'histoire. Il a voulu tuer le pape. Il est entré dans l'histoire. Tu veux tuer le pape ? Maman, pourquoi tu n'as l'histoire ? Mais d'autres sont entrés dans l'histoire en battant le record du monde. Certains sont connus pour leurs bêtises. N'est-ce qu'il y a des bêtises ? Tu vois le papa là ? Il était riche, maintenant il n'a rien. Pourquoi ? Dix femmes. Pourquoi tu as l'histoire ? Mais aussi d'autres qui entrent dans l'histoire. Tu vois celui-là ? Il a commencé Taximen. Voilà, maintenant il est devenu PDG. Il entre aussi dans l'histoire. Toi tu vas entrer comment dans l'histoire ? Il y a certaines personnes dans la vie. Ils n'ont même pas besoin de verser biblique. Ils te disent suis-moi. Ils te disent suis-moi. Tu commences une entreprise. Ils ne te donnent même pas de principe. Ils disent viens, suis-moi. Tu seras riche. Comment ? Ah, suis-moi. Regarde, regarde, suis-moi. Ah, au lundi. Au lundi. Parce qu'il a commencé zéro. Il n'a pas touché au fétiche. Il a travaillé. Il s'est organisé. Il a été déterminé. Et il peut devenir une école. Si l'église mère achète et construit directement, les extensions vont acheter. On va leur envoyer le comité achat parcelle. Allez là-bas et délai. N'est-ce pas ? Mais tant que nous, nous n'atteignons pas. Est-ce qu'on peut être des modèles ? L'église mère, locataire et les extensions locatrices. Locatrices. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner ? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner ? Rien. Tu es un grand frère. En quoi peux-tu être un modèle pour tes frères ? En quoi es-tu un modèle pour tes frères ? Les études, tu n'as pas fini. Ton chantier de construction, tu n'as pas fini. Ton mariage, tu as divorcé. Tu fais quoi de la vie ? Nasa Yaya. Nasa Yaya. Ruspe. Ruspe. Yaya. Yaya. Tu as commencé quoi et tu as fini quoi ? Rien. Ruspe. On va te respecter à l'Africaine, mais dans le cœur, ce n'est pas toi le Yaya. Parce que le leadership n'est pas le titre. Le leadership, c'est l'influence. Dans le village de Kirikou, qui était le leader ? Qui est le leader du village ? Ceux qui Kirikou ? Mais il y a des vieillards là qui parlent lentement. Ils ne sont pas des leaders. C'est lui qui remporte les victoires, qui influence tout le monde et puis vous donne les victoires. C'est lui le leader. Parce que là, il n'y a pas de Kirikou. Eh, pour la terre. Ma terre, il y a partout. Il y a des sous-mots. Mais il y a des sous-mots. Alléluia. Encore. Pour passer à autre chose. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout ? Pour passer à autre chose. Parce que si je ne veux pas jusqu'au bout, comment est-ce que je vais passer à autre chose ? Il faut que je finisse ce que je fais pour passer à autre chose. Il faut que j'achète la parcelle pour passer à autre chose à construire. Et si je finis de construire, je passe à autre chose, je construis l'école biblique. Et si je finis l'école biblique, je passe à autre chose, je construis l'école. Je finis l'école, je construis l'hôpital. Je finis l'hôpital, je construis l'orphelinat Il est impossible de passer à autre chose sans aller jusqu'au bout Tu ne vas pas jusqu'au bout de la dot, pas de pré-dot, plutôt de la pré-dot, pas de dot Tu ne vas pas jusqu'au bout de la dot, pas de marais civil Tu ne vas pas jusqu'au bout du civil, pas de religieux Alléluia Tu ne vas pas jusqu'au bout du graduat, il n'y a pas de licence Tu ne vas pas jusqu'au bout de la licence, il n'y a pas de ceci, de doctorat et tout le reste Il faut aller jusqu'au bout Comme un nom tu n'aimes jamais aller jusqu'au bout Comment tu parles de nouvelle dimension ? Même à l'église, on te dit suis les enseignements du baptême Tu arrives aux enseignements du baptême, tu fuis Comment tu vas arriver à l'école du ministère ? Comment tu vas arriver au DNM ? Tu fuis déjà au baptême Affermissement, tu as fui École des membres, tu as fui Amène-nous dans une nouvelle dimension Dans une autre église Mais pas ici Ton diplôme, tu négliges de l'avoir, ton diplôme Oumaki, tu n'étudies pas, tu n'étudies pas Mais Kampa, Kampa, Kampa Kampa, 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 Kampa Kampa, 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 Kampa Foufou, nan zoto, foufou Papa, jamais tu n'auras une maison Si tu n'es économiste pas pour acheter une parcelle Cher papa J'aurai une maison Mais économiste d'abord pour acheter une parcelle à Maluku Achète Économiste d'abord pour acheter une parcelle à Maluku Ah oh, faux palin Non, pas palin Non, Thomas Tiens, pas faux palin Achète d'abord une parcelle Moi j'aurai une multinationale Gère bien d'abord ta boutique Gère bien d'abord ta boutique Gère bien d'abord ta boutique Gère une grande église Atteint d'abord sa membre J'ai vu des gens Il n'a pas commencé le ministère Ces églises ne grandissent pas Ces églises ne grandissent pas Il a commencé On attend que son église grandisse Il commence à mentir même les nombres de fidèles Vous étiez à combien ? A 100 Mais c'est à 50 Dans tous les domaines de la vie Si tu vas aller jusqu'au bout Tu dois avoir une autre vision C'est une seconde étape qui te donne la force d'aller jusqu'au bout Parce que tu as un autre projet après un autre projet Après un autre projet Cela te stimule de bien vite finir ce que tu fais Parce qu'après ça il y a autre chose Et c'est ainsi que vous remarquez Que les diplômés sont pressés d'avoir leur diplôme Parce qu'ils ont le rêve d'aller à l'université Et maintenant si tu n'as pas des rêves Tu n'as qu'un rêve Des fois tu ne peux pas aller jusqu'au bout Tu n'as pas compris Je vais te donner un verset Voici le verset Matthieu 28 verset 18 à 20 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Allez faites de toutes les nations des disciples Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Est-ce que Jésus pouvait dire ça avant de dire tout est accompli ? Est-ce qu'il pouvait dire ça avant de ressusciter ? Il pouvait dire ça avant de mourir ? Il est allé jusqu'au bout de la croix Il est mort, il est ressuscité C'est alors qu'il envoie ses disciples dans le monde entier Jésus Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout Il a accepté la croix jusqu'au bout Il a fait trois jours dans le tombeau jusqu'au bout Il est ressuscité Alors il dit j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre Allez, seconde étape Il n'y a pas de seconde étape sans aller jusqu'au bout Toi qui sautent les étapes sans aller jusqu'au bout C'est comme à l'école américaine A l'école américaine voici comment on fait Même si tu passes de classe Tous les cours que tu n'as pas maîtrisé te suivent Et tu accumules C'est comme ça Quand tu passes de classe Tu peux dire je suis en quatrième Mais les cours de la première te suivent en quatrième Tu dois les maîtriser Et maintenant bien aimé Si tu ne vas pas jusqu'au bout et tu sautes des étapes Tu as fabriqué un succès Mais aux yeux de Dieu Tu es toujours dans la première classe Alléluia Nous voulons passer à autre chose Il faut aller jusqu'au bout de la char Par celle En un temple Non, allons jusqu'au bout de la char par celle Pour tout autre projet que tu as Va jusqu'au bout Tu vois quelqu'un avec un bébé Tu es célibataire Un bébé au bien Il n'y a aucun moment Un bébé bien Va jusqu'au bout Toi tu ne peux pas parler des bébés Un bébé au bien Un célibataire bébé Bébé au bien Tu veux un bébé Tu cherches la dot Amen Septièmement Pourquoi il fallait jusqu'au bout de ce projet Pour acquérir de l'expérience Et s'améliorer dans le second projet Pourquoi il fallait jusqu'au bout Pour acquérir de l'expérience Et s'améliorer dans le second projet Ça veut dire quoi ? La Bible dit dans Agé 2 verset 9 La gloire de cette dernière maison Sera plus grande que celle de la première Mais s'il n'y a pas la première maison Comment est-ce que la deuxième maison aura plus de gloire ? Il faudrait que la première maison soit achevée Pour que la seconde ait plus de gloire Et qu'est-ce que ça arrive ? Dans un domaine de ta vie Tu vas jusqu'au bout Et quand un autre projet vient Tu dis je veux faire mieux Mais tu ne peux pas faire mieux Sans être allé jusqu'au bout Et donc c'est impossible de s'améliorer Année après année Sans être un jusqu'au boutiste C'est lorsque je vais jusqu'au bout d'une chose Et maintenant je commence un autre projet Je dis non La parcelle J'ai acheté la parcelle Mais Ce n'est pas un bon quartier Mais je ne vais pas blaguer dans la construction Vous remarquez ça ? Et tu construis Tu finis Tu dis j'ai bien construit Mais je ne veux pas blaguer dans la finition Alléluia J'ai blagué dans mes primaires Mais aux humanités Je ne vais pas blaguer Tu finis les humanités Tu dis aux humanités Je t'ai négligeant Mais pas à l'université Alléluia Il est impossible D'aller de gloire en gloire Si tu ne finis pas tes projets La deuxième maison Est plus glorieuse Parce que On l'a comparé A la première maison Qui a été Finie Le huitième principe Pourquoi il faut aller jusqu'au bout De ces projets Pour réaliser son rêve Et celui de Dieu Pour accomplir parfaitement La volonté de Dieu Parfaitement la volonté de Dieu La Bible dit Dans Jean 19 verset 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre Il dit Tout est T'accomplis Et baissant la tête Il rendit l'esprit Pourquoi c'était son rêve Le rêve de Jésus C'était de mourir pour nous Et la volonté de Dieu parfaite C'était qu'il meurt pour nous Pourquoi est-ce que Jésus Il est allé jusqu'au bout Parce que c'était son rêve Et le rêve de Dieu Qui a un rêve Et qui a déjà reçu Une vision de Dieu Alléluia Tant que tu n'arrives pas là La volonté parfaite de Dieu N'est pas faite C'est à dire que tu es Dans la volonté permissive Et dans la volonté imparfaite Mais tu n'es pas Dans la volonté parfaite de Dieu Lorsque Jésus Christ Se guérissait les malades Il faisait des miracles C'était la volonté Pas totalement parfaite de Dieu S'il s'était arrêté A guérir les malades Et puis quand la croix vient Il fuit Il n'allait pas réussir Il fallait qu'il aille Jusqu'au bout Alléluia Il faut que tu atteignes le niveau De dire tout est accompli Est-ce que tu es en train de dire Tout est accompli dans ta vie Est-ce que tu es en train de dire Tout est accompli dans ta vie Et je vous ai dit De fixer un timing Un projet avec un timing Pour dire En trois ans Tout est accompli C'est pourquoi dans les entreprises Il y a des projets D'une semaine Des projets d'un mois Des projets de trois mois Trimestriels Sémestriels Annuels Alléluia Il faut que tu fixes des projets Pour dire J'ai tout accompli Et même quand tu commences ta journée Tu dis Aujourd'hui je dois faire Dix choses Aujourd'hui Je dois appeler telle personne Je dois arranger tel ceci Je dois investir cela Je dois faire ceci Et quand tu fais la chose Tu l'élimines Tu élimines Tu élimines Et puis tu regardes ta journée J'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui Est-ce que vous faites ça? Vous faites ça? Ah c'est ce que moi je fais Au début de ma journée Après avoir prié J'ai un dossier Qu'on appelle Les choses urgentes à faire J'écris Je dois appeler Dev Je dois appeler Mala Je dois appeler tel papa Je dois appeler tel pasteur Je dois faire ceci Je dois envoyer telle personne Je dois téléphoner telle personne Je dois faire ceci Je dois faire cela J'écris Et je commence Je commence à appeler Je commence à faire tout ce que j'écris Et quand j'ai fini J'efface Je regarde J'ai fait ce que j'avais prévu Et s'il en reste deux Les deux là Je les remets dans la journée prochaine Ah oui? C'est comme ça que j'ai vu? Hein? Regardez Dieu Regardez le ciel Regardez les arbres L'homme tombe malade Où se trouve son médicament? Dans les arbres L'intelligence Ta maladie est soignée Des fois par la terre Vous savez que la terre soigne aussi? Tu manges les carottes Tes yeux deviennent blancs Ta nourriture te guérit Et ta nourriture aussi te tue C'est pourquoi Dieu te dit Ne mange pas ça Maintenant un Dieu aussi intelligent Les chrétiens prient seulement Mais ils ne développent pas l'intelligence Ah ben on a rajourné L'homme Mon frère Essaye Et tu vas comprendre que Ta vie c'est tout un quartier Que tu gères Prends un cahier Commence à écrire tes priorités Commence Tu vas voir Tu vas même sans priorité Maintenant quelqu'un Qui a sans priorité Il vit sans agenda Abandara journée Nabandi journée Comme un coq Cocorico Nabandi C'est sûr que tu as oublié quelque chose Que tu n'as pas dit quelque chose Que tu n'as pas fait quelque chose Que tu n'as pas ceci C'est pourquoi certaines personnes Ils ont des secrétaires Qui doivent les rappeler Les choses qu'ils doivent faire Mais tant maintenant Que tu n'as pas de secrétaire Sois le secrétaire de toi même Et un agenda Ou un cahier Pour chaque journée Pour chaque mois Pour chaque trimestre Pour chaque année Pour 10 ans Pour 3 ans Pour 20 ans Pour 30 ans Des fois tu suis les informations Tu entends Un pays qui a un projet Ils disent dans 100 ans Mais beaucoup Oui mais même C'est bon Continuons Début ce N'osala N'asal est la projet Ananime Est-ce que n'osala Tu vois un père Il est en train D'aller vers sa mort Arbandiou liagnoso Andioteca N'osala N'osala Il n'avait pas de projet Dans 100 ans Mais les rocs Fait l'air C'est vrai On dit C'est des occultistes Nous on voit Que le côté occultiste S'ils étaient bêtes Et occultistes Ils seraient Ce qu'ils sont Alors soyons Chrétiens intelligents Comme son occultiste Il est intelligent Tu crois qu'un occultiste Qui est seulement occultiste Il est bête Il va réussir Oh Oh le petit de Facebook Là C'est un occultiste illuminate Tu penses vraiment Que s'il était seulement Occultiste Il n'était pas intelligent Toi tu aurais Facebook Pour dire aux gens J'aime La vie Moutoune zamba Peseuza raté Poupé Nara Souge Boulacra C'est pas Mes soeurs Banane Tu fais plante Tu fais mèche Tu fais plante Kabele Non mes soeurs C'est pour vous Le robot a été fait par une Oh Acclamons les femmes Oh Les hommes Acclamons les femmes Dans ce pays Le robot congolais A été fait par une Et je vous assure Quand je pensais A cette femme J'imaginais ces femmes là Un télo avec des grosses lunettes Et des cheveux crépus Comme un garçon Non Elle est coquette aussi Elle a le temps d'être coquette Mais de faire aussi des robots Mais toi tu as le temps Sûrement d'être coquette Après que tu as fait Les tirs-cils Et tout Tout est accompli Quand je vois dans des églises Les femmes pleines Remplies de femmes Je me dis Qu'est-ce que les pasteurs disent A ces femmes Parce que si les pasteurs disent A ces femmes C'est ma prière Je n'ai Pour vos enfants Vos maris C'est tuer ce pays Parce qu'il y a plus de femmes Que d'hommes Et les femmes Sont pleines dans les églises Que les hommes Alors l'église Peut tuer le pays Parce que si vous avez En face de vous Les personnes Qui peuvent développer la nation Mais la seule chose Que vous leur dites C'est sorciers Démons Au lieu de leur dire Qu'elles peuvent aussi Faire des robots Devenir des savants Être des femmes Qui engendrent des ministres Des mères modèles Elles peuvent être licenciées Docteurs Vous leur dites pas ça Mais vous leur dites C'est moi De couper des liens Quel échec Pour ce pays Quel échec Bien aimé C'est pourquoi moi Je ne cherche pas D'abord la foule Je cherche la qualité Je cherche la qualité Si j'aurais 100 femmes A l'église Mais tu causes Avec elle Remplie de l'esprit Rembrégozoto Mais remplie De mathématiques Elle te parle Des choses De la vie Mais elle est jolie Elle est parfumée Équilibrée Dites amen Parce que ma soeur Si tu ne développes Pas ton intelligence Et que tu te maries Et bien Dans le mariage On cause Mais si toi Tu sais causer Que des démons Ton mari Il ne va plus causer Avec toi tout le temps Chérie c'était quoi Les langues Je ne sais pas Que des démons Je ne sais pas La famille Est-ce qu'elle tombe De qui papa Il y a une seule C'est 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 une seule moteur de VOE, tu veux à tout prix devenir le moteur d'un avion. Est-ce que tu as l'amour? Tu as l'amour des passagers? Tu ne cherches pas la grandeur, ma soeur, mais toi, tu vis ce que les grands hommes. Tu n'as pas d'amour. Tu veux devenir le moteur d'un avion? Tu vas amener le crash. Les causeries que tu causes maintenant, c'est quoi que tu causes? Des choses banales, bassesse, bassesse et bassesse. Mais, tu veux poser un homme grand pour que vous causiez quoi? Les choses banales, bassesse et que tu le ramènes dans la bassesse. C'est pourquoi, cher papa, il y a certaines chaînes dans vos maisons qu'il faut zapper. certaines émissions que vos enfants ne doivent pas regarder. Ça abrutit. Ça abrutit. Ce qui est un biscuit, c'est un quick. Ton enfant, s'il pense que le biscuit, c'est quick. Mais tu as déjà un problème dans ta maison. des gens qui dansent même pour un moustiquaire. Et qui me saca un moustique. Vous devez danser pour nous expliquer que moustiquaire est un moustiquaire. est-ce que vous avez un tinobina? Des chaînes où on change l'anglais en français mais en lingala. L'anglais en lingala mais ce n'est même pas ça. Vous savez que ce n'est pas ça. Quand je n'entendais pas l'anglais, je pensais que c'était vrai. Vous savez qui monte? C'est ce que tes enfants regardent. Un jour, toi et ta femme, vous allez vous chamailler, l'enfant vient et crie chaleur. Chaleur, c'est ce que tes enfants regardent. Tout dépend d'où tu veux amener tes enfants. Et quels rêves tu as? Alléluia! Un homme qui n'a pas de vision, c'est comme une voiture qui n'a pas de volant. Où vas-tu? Où vas-tu? C'est vrai que vous êtes venu à l'église. C'est bien. C'est pour être formé et enseigner. Mais quand on va dire Amen, chacun va aller dans son rêve. Chacun va aller dans sa vision. Et ceux qui ont des rêves, on les reconnaît par ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Quel est votre rêve et quelles sont vos visions? Moi, mon rêve après ce culte, c'est quoi? Bien prêché au deuxième, je ne vais pas me comporter comme toi. Quand on va dire Amen, moi je sors, j'en ai dans la voiture, je veux me reposer, je lis encore, je prie, je rentre. Nous n'aurons jamais le même comportement parce que nous n'avons pas les mêmes rêves. Mais pourquoi tu veux te comporter comme tout le monde? Est-ce que moi je peux me permettre après ce culte de causer, de parler, de dépenser mon énergie? Non. Il y a un peuple qui va venir encore et je dois leur parler comme je vous ai parlé mieux même. Mais pourquoi est-ce que tu t'adaptes toujours aux autres? Jésus a la vision de mourir parce qu'il a le rêve de mourir. Pierre n'en a pas et Pierre vient lui dire tu ne mourras pas. Il dit arrière de moi Satan, moi j'ai le rêve de mourir. Si toi tu as le rêve de vivre vie, mais moi je dois mourir. Toi tu as le rêve d'acheter une parcelle et tu es avec des gens qui dilapident leur argent, qui achètent des montres à 2000 dollars, des chaussures à 5000 dollars, qui passent leur tour temps à jeter l'argent? Non. Jamais. Le rêve que tu as te choisira les amis. Ah oui. C'est pourquoi des fois c'est vrai, des fois on est contre les gens qui sont en groupe mais des fois les gens qui sont en groupe ont souvent le même rêve. Bon ou mauvais, souvent ils ont les mêmes rêves. Et s'il arrive par moments dans ta vie de ne pas manquer des amis alors que tu les chers, il se peut que ton rêve est tellement haut qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui réfléchit comme toi. Oh oui, oh oui, des fois ton rêve est tellement haut et le rêve quand il est haut il demande une haute discipline qui fait que des fois tu n'as pas d'ami. Parce qu'il y a un rêve qui peut te demander d'être toujours seul en fin de réfléchir. imaginez l'homme qui a le rêve de trouver le vaccin du sida il aura trop le temps de causer il peut être ton ami il passe son temps dans les laboratoires si tu veux être son ami tu dois aller au labo. il poursuit son rêve son rêve va tellement vite qu'il doit courir toi tu marches. L'amitié d'une tortille et d'un lièvre ne peuvent réussir que si le lièvre devient une tortille. Il commence à marcher lentement comme la tortue mais s'il veut garder sa vitesse il ne peut pas être son ami parce qu'il va cesser d'être un lièvre. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis ce matin? Le Seigneur m'a dit au culte de projet de ne pas seulement enseigner les finances que vous devez seulement donner mais de vous enseigner à réussir par la parole de Dieu. Car si vous réussissez vous viendrez pasteur oh j'ai fait ceci voilà faites ceci construisez mais si on prêche seulement le donner à des gens sans les pousser à travailler ils vont donner quoi? donnez donnez parce que ça a été oui oui mais il va y avoir un panier qui va donner mille dollars? non 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 c'est un peu tout c'est pourquoi vous devez arriver d'abord et ne fouille pas les cultes des projets je te dirai des choses qui pourront te faire manquer l'appétit après les cultes mais qui vont te réveiller moi ce qui m'a réveillé ce sont des livres j'ai lu certains livres tu lis au bois qui a un go au colala ah ils m'ont mis séki ou mis fingi voici un principe dans la vie ta vie te ressemble et elle est l'ensemble de ce que tu es du coup quand on te dit ça tu cesses d'accuser les autres vous tous qui accusez les autres ta vie c'est toi même elle est comme tu es tu es en cravate parce que tu as voulu être en cravate tu es en chemise parce que tu as voulu être en chemise tu as terminé tes études parce que toi tu t'es battu pendant que les autres passaient leur temps à regarder les films mais toi tu étudiais vrai ou faux? tu as une bonne réputation pourquoi? tu ne fais pas comme tout le monde et tu as une mauvaise réputation pourquoi? là où tout le monde dit non toi tu dis oui c'est la faute de qui? c'est ta propre faute depuis qu'on m'a responsabilisé j'ai compris alléluia wow 9h30 c'est le temps de la fin du culte on arrête et c'est du deuxième culte alors c'est bon je garde ça pour le prochain dimanche je me suis toujours posé la question pourquoi les gens suivent tout le temps Jack Bowers et ils suivent tout le temps les catchs américains alors qu'ils savent déjà tout ce que va se passer c'est parce qu'ils ont un secret la suite au prochain numéro pourquoi il y a des séries que les gens suivent toujours parce que c'est comment ils font? ils couvent comme bah! ah! c'est Cathy lui confié pour moi et pour moi qui était ah! et c'est la journée la journée la journée la journée la journée la journée samedi samedi à la nuit 9h30 au commis c'est Cathy t'ya